Musique Assalamu alaikum Merci, merci encore une fois de m'avoir invité pour la troisième fois. Je vais la voix un peu cassée mais je vais faire des efforts. Donc merci de m'avoir invité. En venant aujourd'hui de Casablanca, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus parce que je sais que ce que vous avez dit ne reflète que la pure réalité de cet homme qui marquera les esprits, il marquera l'histoire, en tout cas il a marqué mon histoire aussi. Et en venant j'ai écouté les informations, donc je vous raconte la petite histoire, des informations qui sont très moches en ce moment où dès qu'on allume la radio, dès qu'on écoute les informations, c'est la folie des hommes qu'on entend. c'est des attentats, c'est des terroristes alors de tout genre, il y a les illuminés qui s'explosent, il y a le terrorisme d'État aussi qui contre-attaque et qui tue encore plus de victimes. Et donc en venant je me suis dit, enfin mon imagination a encore, voilà il est parti, et je me suis dit si cher Yacine était encore là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait ? Et je me suis, j'ai pris le risque, c'est un jeu un peu, mais je me suis imaginé monsieur Yacine au milieu de ses disciples, pendant une des réunions secrètes, mais qui ne sont pas très secrètes, avec ses disciples, et il y aurait peut-être un jeune qui lui poserait la question et qui lui dirait, cher, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui avec ce qu'on voit dans le monde ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on devient ? J'ai encore imaginé sa réaction, alors je ne sais pas si ce serait la bonne réaction, je ne sais pas, je demanderai à monsieur Abdullah, pardon, Shibani, de confirmer, est-ce qu'il aurait dit ça ? C'est un jeu, un risque que je prends. Alors je l'ai imaginé en train de, enfin la question est posée, qu'est-ce qu'on fait cher dans ce monde qui devient complètement fou ? Je pense qu'il aurait fermé son livre, son courant je présume, qu'il avait un courant souvent dans les mains, et qu'il aurait regardé la personne qui lui pose la question, il lui aurait dit, comment tu t'appelles ? Et monsieur lui aurait dit, je m'appelle Abdullah, au hasard. Il lui aurait dit, Abdullah, aujourd'hui quand tu t'es levé, est-ce que tu as pensé à appeler ta maman ? Est-ce que tu as pensé à faire un sourire à ton fils ? Est-ce que tu as pensé à saluer ton voisin ? Est-ce que tu as pensé, ou tu as vu, je ne sais pas, un petit chien dans la rue qui crevait de soif, est-ce que tu lui as donné à boire ? Est-ce que tu as dit bonjour à la personne qui passait à côté de toi, dans le couloir, dans le travail ? Est-ce que tu as souri à ce policier qui était debout dans la rue depuis 7h du matin en faisant son travail ? Est-ce que tu as caressé la tête d'un orphelin en allant faire tes œuvres de bienfaisance ? Est-ce que tu as salué cette vieille dame qui passait et qui portait un sac et est-ce que tu l'as aidée à porter son sac ? Voilà, il aurait peut-être eu ce genre de réponse, il aurait dit, si tu as fait ça, je crois qu'il y a encore de l'espoir chez ces hommes qui sont devenus fous. Si tu ne fais que ça, et si tu arrives à convaincre d'autres personnes d'être dans cet amour de l'autre, dans cette fraternité, je crois qu'on est sur la bonne voie. Et il aurait dit, n'oublie pas aussi, quelquefois, de t'arrêter, de réfléchir à ta condition et à toi-même. Et continue à prôner ce que je vous ai toujours appris, c'est-à-dire que, même si vous voyez toute cette violence, vous ne tombez jamais dans cette violence. Et vous... Applaudissements Et vous, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, et même quand je ne serai plus là à continuer. Serrez-vous les mains les uns avec les autres, quelle que soit son orientation. N'oubliez jamais ça. Et je crois que vous avez pris cette voie, il y a trois, depuis trois ans. Au contraire, je le disais à quelqu'un qui me posait la question, je crois que vous avez gardé ça et on le sent. Et même, c'est même, j'ai l'impression, multiplié, c'est beaucoup plus présent encore. Voilà. Monsieur Abdallah, vous confirmez qu'il aurait dit ça ? Merci à tous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada